panneau solaire quatre piles cette caméra chasse là est plutôt pas mal elle va me permettre de la laisser en place pendant longtemps pour pouvoir observer la vie des animaux vous avez envie de voir ce qui se passe vers sûrement plein de sangliers des renards peut-être parce que là c'est là qu'ils se bougent c'est à dire qu'ils se mettent pour pour dormir peut-être faire les petits est ce qu'on a des petits peut-être pas encore sinon je pourrais pas être là il m'aurait dégagé allez on regarde ça tout de suite bonjour les amis j'ai mis la caméra chasse campart t 180 à cet endroit là pendant six mois caméra chasse dispose d'un panneau solaire et de quatre piles que je n'ai pas eu besoin de changer pendant tout ce temps avant d'oublier on met un petit j'aime on s'abonne on clique sur la cloche et puis je vais vous raconter comment ça s'est passé j'ai juste à venir change de carte mémoire et puis j'observe j'observe on va déjà regarder s'il ya des sangliers et puis au fil des temps peut-être des années on verra peut-être des naissances qu'est ce que vous en pensez croyez que ce projet est pas mal voyez qu'il faut que je continue selon l'idée ou pas là j'ai une pochette avec plein de cartes mémoires qu'est ce que je fais et bien je change juste les cartes mémoires alors c'est plus facile quand je fais une carte sd voilà j'ai plus qu'à rallumer et puis je repars comme je vous le disais la caméra chasse est restée pendant six mois d'avril à octobre régulièrement environ toutes les deux semaines je venais rechercher la carte mémoire simplement les pins n'ont pas été rechargés il y avait juste le panneau solaire et vous allez voir que ça a filmé de nombreux animaux là on voit un renard on ne sait pas voir le renard là toujours le renard alors en plus du panneau solaire il y a quatre piles en fait c'était resté tout le temps à 100% pendant les six mois donc j'aurais pu laisser encore plus longtemps nous avons un brocard je ne pensais pas filmer cette espèce ah voici enfin un sanglier c'est une laie on voit on voit ces tétines les mamelles donc en fait elle doit avoir des petits en fait ce que je voulais j'aurais mis c'est filmer des naissances penser que c'est possible là qu'est ce qu'il y a c'est quoi l'animal j'ai du mal à un lièvre c'est là nous avons un enfant un très jeune fond à regarder en bas vous voyez là on est au mois de mai il faut regarder à chaque fois en bas vous voyez ça vous donnera une idée de date depuis de l'heure un écureuil qui vient cacher la nourriture pour l'hiver je ne sais pas s'il a choisi le bon endroit là parce que s'il est bien comme je le pense à l'endroit des sangliers c'est pas terrible jamais j'aurais pensé filmer un écureuil à cet endroit là il faut savoir que là avec toutes les branches et tout j'avais quand même quelques doutes je me suis dit est-ce qu'on va bien voir ce qui se passe là regardez il est très tôt le matin 7h56 on est au mois de juin il y a de la brume soit il peut y avoir de la condensation sur l'objectif en tout cas comme vous voyez ça part assez vite 8h27 il y a un sanglier oh des marcassins alors est-ce qu'il y en a beaucoup des marcassins regardez il y en a à droite il y en a à gauche 1 2 3 4 5 6 7 peut-être peut-être d'autres regardez là les marcassins comment ils se mettent peut-être ils ont froid ils se blottissent vous voyez comment ils se couchent c'est pas mignon ça 6h10 du matin je vais peut-être frais un peu donc 1 2 3 4 5 6 il y en a au moins 6 à l'un qui est un peu plus derrière un autre qui est devant et là nous avons une martre qui est debout est allé en train de sentir s'il y a des proies éventuelles ils cherchent à manger ça non plus j'aurais jamais pensé en filmer c'est de mal regardez en plus il y a un règlement il y a même ses besoins à cet endroit là regardez là à nouveau les jeunes fangs, là ce coup-ci ils sont deux à mon avis là ils sont pas très vieux on est le premier juguet en tout cas ils viennent manger à cet endroit là alors c'est pas plus mal qu'ils mangent des feuilles parce que je me suis dit avec la végétation mon projet ne va pas tenir puisque je vais plus rien voir il y en a même des oiseaux, des mésanges qui viennent là c'est pas les mésanges que je voulais ah et voici la femelle du chevreuil sûrement la maman des jeunes fangs qu'on a vu juste avant donc c'est une chevrette j'ai entendu que je parlais d'elle peut-être on voit bien le creux on voit qu'il y a pas mal d'animaux qui se mettent à cet endroit là il y a plusieurs petits emplacements par contre voilà il fallait un arbre en face pour pouvoir mettre un arbre qui soit pas trop loin qui puisse permettre de filmer donc j'ai choisi cet angle là pour pour pouvoir observer c'est la première fois que je fais ça c'est vraiment agréable de laisser une caméra en place de pas avoir besoin de remettre des piles ou quoi j'aurais même pu laisser la caméra en place et ne pas mettre les 4 piles mais les piles je les avais laissé au cas où alors j'ai pas filmé des animaux tous les jours mais assez régulièrement donc peut-être que s'il y avait eu beaucoup d'activités la caméra n'aurait peut-être pas suffi vous avez vu l'animal qui est passé en courant regardez, ah c'est un marcassin en plus on l'entend bien c'est pas dans les feuilles il est mobile, hop, il repart en voici un jeune sanglier un peu plus grand hop, il est une marcassin là ils repartent alors à cet endroit là, c'est très dense, j'ai pas été plus loin il y a eu un moment où je suis venu chercher les caméras j'ai entendu bouger, ils étaient présents je me rappelle plus quels jours mais j'ai cru que l'expérience ne fonctionnerait plus oui, il y a même des merdes qui viennent à cet endroit là voici un chevreuil qui vient dévorer les feuilles apparemment il se régale alors voici encore un autre jour il est déjà presque mi-août cette période en fait il n'y avait presque plus de sangliers sur le territoire on a vu encore l'orina voici les deux jeunes fonds et pourquoi on voit moins de sangliers parce qu'il y a les cultures il y a les maïs autour donc ils aiment bien aller se mettre dans le maïs malgré tout je me dis que c'est quand même bien que je vais laisser la caméra en place encore un autre chevreuil il y a sûrement le deuxième jeune il doit être sûrement à côté mais bon ils ne sont pas toujours les deux ensemble sur la vidéo il y a à nouveau un renard 15h12 en pleine après-midi je pense qu'il vient de manger quelque chose de toute façon où il baillait il est resté un petit moment je n'ai pas mis la scène en entier il est resté un moment devant la caméra une mésange alors j'ai eu assez souvent une mésange qui venait taper sur le carreau picoré peut-être des insectes qui se mettaient ici on voit encore la mâtre qui passe il a un marcassin là c'est plus un marcassin c'est un beau sanglier alors j'avais un peu peur aussi comme vous voyez la caméra je ne l'ai pas mis en hauteur je ne pouvais pas parce que je voulais bien pouvoir filmer j'espère qu'à cet endroit là ils ne vont pas se frotter finalement ça s'est bien passé ils ne se sont pas frottés sur la caméra donc j'ai pu retrouver régulièrement la caméra en bonne santé pour l'instant on ne voit toujours pas les sangliers venir dormir à cet endroit là donc vu toutes les traces nul doute qu'il y a eu une période où il y avait beaucoup d'animaux qui se sont couché à cet endroit là est-ce que le sanglier va venir se mettre à un endroit qui est quand même un peu accessible il y a à nouveau la la mésange alors dans les oiseaux souvent c'est les mésanges qu'on voit regardez là il y a un rouge-gorge un arrière-plan il y a un sanglier ça ceci est prêt en général les oiseaux restent pas trop côté le sanglier ils se méfient de voir alors qu'est-ce qu'il fait ce sanglier ? il est tout seul il n'y a pas de marcassin avec et regardez là le sanglier on dirait qu'il est blessé vous voyez la patte arrière-droite on est quoi ? on est le 5 octobre la chasse est ouverte peut-être qu'il s'est pris du plomb dans la patte peut-être qu'il s'est pris une voiture je ne sais pas peut-être qu'en courant il s'est blessé aucune idée on le verra peut-être sur d'autres vidéos mais bon pas tout de suite en tout cas il vient se mettre là car il sait qu'il doit être à l'abri dans ce massif il reste un peu immobile derrière alors voilà la caméra a rend quand même pas mal malgré les feuilles et tout regardez la la qualité franchement c'est une caméra que j'aime pas mal tout le bien on arrive bientôt à la fin de la vidéo on voit qu'il y a la la sanglier la quasi on voit son arrière-train peut-être qu'il attend les autres voilà cette vidéo s'achève si vous l'avez pas encore fait le petit j'aime on s'abonne et puis la petite cloche comme ça vous serez averti dès que je poste une nouvelle vidéo j'espère que ce format de vidéo vous a plu dites moi si vous pensez que je devrais remettre une caméra comme ça pendant plusieurs mois ou peut-être même remettre la caméra à cet emplacement là je l'ai retirée allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut